Je m'appelle Martine Sicard, je suis de l'association l'organisme humaniste « Monde sans guerre et sans violence » et qui a été à l'origine des deux premières « Marche mondiale pour la paix et la non-violence » et donc je suis venue à l'université de La Belle Idée pour aborder le projet de la troisième marche qui aura lieu en 2024. Le message de cette marche c'est que chacun a quelque chose à faire pour apporter un changement de direction à la situation en allemand. Et entre guillemets, ça rejoint un peu d'autres interventions qui ont eu lieu à l'université, on n'a pas besoin d'être nécessairement pointu en politique ou en truc ou en je ne sais pas quoi, c'est vraiment en tant qu'être humain, bon là face à ça, qu'est-ce que moi je sais faire et qu'est-ce que je peux faire ? Et commencer à le montrer, effet démonstration et surtout pouvoir le multiplier avec d'autres, dans d'autres endroits, l'échelonner, faire plus grand et autres. Mais bon, les thèmes de fond sont bien évidemment, donc désarmement nucléaire, de nouveau, le thème de la planète, la question du désarmement plus globalement, et la non-violence comme attitude aussi personnelle et à approfondir dans la relation avec les autres. L'éducation à la non-violence est fondamentale. Donc l'atelier en lui-même, il a débuté par une espèce de réflexion, interrogation, c'est-à-dire face à la situation mondiale, entre guillemets, catastrophique, le problème du nucléaire, réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, on ne sait pas entre les mains de qui ça va tomber, etc. Les gens sont un peu minimisés et pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc on a un peu travaillé aussi là-dessus et voir comment chacun, s'il s'interroge, qu'est-ce qu'il sent qu'il pourrait apporter dans ce monde, dans ce moment. Et ça, ça se base sur l'inspiration et ses propres capacités, essentiellement. C'est justement que les gens qui ne sont pas en train de faire des choses spectaculaires sentent que, s'assument comme sujet, c'est le cas de le dire, presque politique, social, « Oui, moi je peux faire quelque chose. » Et tout d'un coup disent, « Mais ce truc-là, moi c'est mon rêve, quoi. Eh bien, vas-y. » Donc si déjà ça permet ça, c'est super. Et c'est par l'échange avec des gens qui sont en train de faire des initiatives que moi-même, je peux réveiller un truc en moi et que je vais apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est ça la construction. Par exemple, justement, il s'agit d'inviter les gens à fermer les yeux et dire, « Bon, dans quoi je suis bon ? Qu'est-ce qui m'inspire ? » Aider les gens à faire prendre conscience de ça. Et le fait est que, il y en a, ça commence à dire, « Ah, mais moi je pourrais faire ci. » Un échange sur des actions possibles, pas sur des théories de ce qu'il faudrait faire, mais cette marche, ça serait bien si on ferait ci, si on ferait ça. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? De quoi tu vas te responsabiliser ? C'est ça le mode de fonctionnement. Pour revenir à la marche en elle-même, elle débutera donc le 2 octobre, date anniversaire de la naissance de Gandhi, au Costa Rica, le 2 octobre 2024 au Costa Rica, et se terminera aussi le 5 janvier 2025 au Costa Rica. Le principe de la marche, c'est comme une espèce de circuit électrique qui va allumer des petites lumières un peu partout. C'est mettre en valeur, justement, des petites actions locales, ou bien à l'occasion de la marche, ou qui déjà se font, mais qui, de part, pareil, le monopole des grands groupes sur les médias, etc., ne sont pas souvent mises en valeur. Donc, c'est l'occasion de passer aussi du local à quelque chose d'international. Et ça peut permettre à ces collectifs, à ces associations, aussi de rencontrer des gens qui sont dans la même thématique particulière, mais d'autres pays, par exemple. Et comment elle va s'articuler ? Tout à l'heure, on me dit, mais c'est quoi le trajet ? Ça dépend de vous. C'est-à-dire que le trajet, il va s'articuler fonction des initiatives qui surgissent. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et, bon, pas négligeable, tout ça, c'est sans sponsors internationaux et autres. Donc, c'est à partir de l'impulsion, l'initiative des gens, l'inspiration, la capacité des gens à produire des choses, que s'articule ce circuit, qui est plutôt une caravane, mais qui sera mise en évidence au travers d'une équipe de base qui fait tout le circuit. Et le circuit va se dessiner dans cette année-là à partir des apports et des propositions des uns et des autres depuis l'Inde, au Costa Rica, la France. C'est vraiment retrouver le rôle protagoniste de l'être humain, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, en commençant par toi. Toi, en tant qu'être humain historique, le temps que tu es là, qui te reste sur cette planète, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que là, il s'agit de faire quelque chose. Parce que c'est quand même en jeu, ce qui est en jeu en ce moment, avec la situation et du fameux réchaussement climatique, plus le problème des nucléaires, là, c'est quand même ce qui est en jeu en ce moment, c'est la continuité de l'espèce. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, soit on participe à notre échelle, chacun, à aider à dévier un peu le cours des événements, soit, ben voilà, oui, agir. Agir, mais en ayant confiance que si ça part de moi, c'est mieux que si ça part des autres, quoi. Je ne sais pas comment dire. parce qu'en plus, ça me donne un sens à ma vie. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada